Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne Joyeux Noël! J'espère que vous aviez passé un beau réveillon, peu importe si vous étiez seul ou en famille ou en ami. Alors, c'est ça, je vous souhaite un très, très joyeux Noël. Alors, on va aller regarder, ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir les bonnes choses à venir. Et vu que c'est Noël, donc les cadeaux à venir, les bonnes choses à venir, les manifestations, on va aller regarder ça, ok? Donc, il peut y avoir, ça peut être côté amour, épanouissement personnel, peu importe, on va aller regarder, ok? Les bonnes choses à venir et je vais prendre mes True Heart Intuitive qui sont ici. Ils sont là. 1-1-1 1-1-1 Nouveau début Ok, les bonnes choses à venir Les bonnes choses à venir pour vous Ah, savez-vous quoi? Je pense que j'ai plus envie de prendre des cartes oracles. C'est ça que j'ai envie. Ça va être une lecture aléatoire, un peu, plusieurs cartes oracles que je vais utiliser. Les bonnes choses à venir. Être juste Donc, il y a peut-être un beau dénouement ici dans votre vie. Quelque chose qui vient se régler, ok? Une solution à un problème, peut-être que c'est un problème qui est de longue durée ici. Vous vivez une sorte de justice dans votre vie par rapport au... Ça peut être n'importe quelle sphère de votre vie en amour, au travail, en famille. Donc, il y a quelque chose qui vient ici. Ça peut être aussi quelque chose qui se règle en cours pour certaines personnes. Énergie balance. Ok, donc les choses deviennent plus justes concernant une situation dans votre vie. Je vais en chercher une autre d'ici. Regénération. Wow! Quelque chose de nouveau. Nouveau début. Tout à l'heure, j'ai vu 1, 1, 1. Il y a quelque chose de nouveau qui sort du vieux. Ok, donc le vieux de ce qu'on n'a pas besoin. On laisse aller et le vieux de ce qu'on a besoin, on l'amène avec nous comme outil, comme ressource pour pouvoir affronter un obstacle. Si on a besoin, on le sait quoi faire. Un obstacle émotionnel. Il y a quelque chose de nouveau ici dans votre vie. Nouveau travail. Il y a une nouvelle énergie. On dirait une mort et après ça, une renaissance. De quelque chose. De vous. On a guérison. Je suis allée prendre une autre carte. Je vais aller en chercher une autre. Ok, donc on a guérison ici. À deux. On voit deux personnes. Sinon, c'est juste vous. Ok, guérison. Bon, ça peut être des liens familiales, amicales, amoureuses. Mais il y a quelque chose qui change. Ok, qu'il y a un nouveau vent. Il y a quelque chose qui change. Et on a allé jusqu'au bout. Ok, go the distance. Donc, cette régénération va permettre d'avancer plus facilement vers les buts et les rêves. Vraiment plus facilement. Ça va dégager. Ça va être beaucoup plus léger. Donc, le vieux qui ne servait vraiment pas à part bloquer, vous bloquer dans cette sphère de votre vie ici. Ok, donc vous êtes en train de vous dégager de tout ça, guérir. Donc, c'est soit qu'on guérit un lien ou nous. Ok. Quelque chose par rapport à la vitesse. Ok. Vraiment la vitesse ou distance ici. Une grande distance traversée. Peut-être que ça a pris aussi du temps. La guérison. Ok. Et continuer. Peut-être que c'est difficile. Donc, on vous dit de persévérer. Allez-y jusqu'au bout parce qu'il y aura quelque chose au bout de ça. Bon, c'est quand même très beau dans votre énergie, les bonnes choses à venir. Donc, guérison, régénération, c'est du nouveau ici. Et aussi justice de quelque chose dans votre vie. Ok. Donc, peut-être que vous allez régler des choses. Vous allez être capable de régler des éléments qui étaient difficiles dans votre vie. Des situations. Je vais clarifier ça. Ah, je vais prendre d'autres oracles. Ça, c'est moitié oracle. Moitié oracle, moitié tarot, les anges. Je les aime. Les archanges. En tout cas, ces cartes-là sont difficiles à user. Elles sont encore très, très fraîches. Wow! Quatre de Gabrielle. Les bonnes choses à venir. Union, peut-être avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, passer du temps, ou bâtir une maison, décider de se marier. C'est vraiment très, très beau ici. C'est un temps pour célébrer. Donc, vous célébrer aussi avec les gens avec qui vous êtes les plus à l'aise. Vraiment. Des gens qui vous rejoignent, qui vous aiment. Peu importe. Vous avez des récompenses abondantes pour tout votre travail. La sécurité que vous vous êtes bâtie ici. Donc, c'est vraiment de laisser aller toute situation encombrante. C'est vraiment de laisser aller toute situation encombrante. Vous allez avoir ça. C'est vraiment un temps de célébration. Il y a quelque chose que vous allez fêter ici. Dans les bonnes choses à venir. On a quatre d'Ariel. Vraiment, comme je vous dis, c'est équilibre. Être solide. Équilibre, c'est encore. Lorsque vous... Il y a aussi quelqu'un qui pourrait s'ouvrir ici. OK. Lorsqu'on donne, on reçoit aussi. Ça peut aussi indiquer... Là, c'est les bonnes choses à venir. Donc, ici, vous êtes sur votre quête spirituelle. OK. Ici, faites attention à vos dépenses. Mais, en fait, ce n'est pas ça que je vois, moi. Je vois plus une ouverture, OK. Vraiment, une ouverture ici. Donc, pour avoir le quatre de Gabriel, il faut vraiment un peu lâcher prise. De vouloir contrôler tout. OK. Il y a quelqu'un qui donnait peut-être moins que l'autre. Je ne sais pas pourquoi que j'ai le quatre d'Ariel, un instant. On dirait que c'est équilibre en soi. Trois de Mickaël. On guérit ici d'une... C'est encore guérison. On guérit d'une situation du passé qui était très douloureuse. Et vous êtes en train d'apprendre des leçons très précieuses à travers tout ça. Dix de Raphaël. C'est le dix des coupes. Amour, célébration. Donc, il y a quelque chose ici dans votre vie qui guérit un lien. J'ai vraiment un lien familial, un lien amoureux ou un lien amical. Donc, c'est relation harmonieuse ici. C'est célébré. C'est amour et bénédiction qui remplissent votre vie. C'est vraiment beau. Il y a vraiment une guérison d'un lien très, très important. Il y a union. Il y a union. Donc, union familiale, union union, peu importe. Dix de Raphaël, on dirait que c'est amour pour plusieurs. Je ne vais pas vous mentir. Quatre de Gabriel, dix de Raphaël. C'est pas mal. Malgré que c'est les fêtes. Je veux dire, peut-être qu'on voit beaucoup notre famille et tout ça. Mais, il y a un petit élément avec le Troie de Michael qui est le Troie des épées. Ça indique guérison du passé ou d'une situation douloureuse. C'est pas un guéri, le lien. Mais sinon, pour plusieurs, juste le fait d'avoir passé tant de temps en famille ou vous décidez de passer plus de temps en famille ou en amis, ça vous aide à guérir. Ça vous aide à passer une peine. que vous avez si vous en avez une peine. OK. Donc, les autres liens dans votre vie qui vous procurent une sécurité, que vous vous sentez aimé et vous êtes content d'avoir ces personnes dans votre vie. OK. Donc, vous pouvez passer du temps avec eux. OK. Du temps important avec eux. OK. Donc, j'ai ça pour vous, pour les bonnes choses à venir. Je vais aller regarder avec d'autres cartes oracles. parce que j'en ai. J'aime ça utiliser parfois juste des cartes oracles. Je vais prendre le sphinx. L'oracle du sphinx de Delft. C'est ça. OK. Les bonnes choses à venir. Donc, il y a vraiment union ou guérison d'un lien très important dans votre vie. Si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la barre de description en dessous de la vidéo. OK. J'ai vu 1313. Donc, ça, ça pourrait aussi vous parler. L'amour. Donc, OK. On a une confirmation. Cette histoire-là, aujourd'hui, les bonnes choses à venir, c'est de l'amour. Inconditionnel. Bien, c'est ça que je vous ai dit de toute façon. Que ce soit avec n'importe qui. C'est vraiment de l'amour inconditionnel. Par exemple, vous voyez une cousine que vous étiez super proche. Puis là, pour X raisons, vous ne vous parlez plus. Bien là, vous allez vous revoir. Puis, ça va vraiment, vous allez vraiment être content, content de voir. OK. Homme, soeur, bonheur, destin, grâce, accord, famille. Bien, c'est ça. C'est que c'est votre âme, soeur. C'est ça. C'est un âme, soeur. Donc, quelqu'un, il y a de l'amour ici. OK. Donc, ça peut être vraiment en amour. Moi, je vous le dis pour plusieurs. C'est un lien amoureux. Sinon, c'est ça que je vous dis avec des gens que vous aimez. Vraiment. OK. Je vois ça. Guérison de ça et amour inconditionnel à travers tout ça. Ouais. C'est le fun. Je vais aller chercher, je vais prendre des Moonology. Bon, là, merci de votre patience parce que, bien sûr, j'ai déplacé mes cartes dans mon ménage puis je n'ai pas encore par cœur où est-ce qu'ils se trouvent. je vais prendre une photo de mon coin, de mes cartes. J'en ai. OK. Bonne chose à venir pour vous, les amis. les conclusions sont à l'approche. Les résolutions, OK. Des résolutions, on a besoin de régler des choses. Il y a vraiment des choses qui se règlent dans votre vie et surtout en amour. Donc, il peut y avoir une fin de quelque chose. OK. Donc, mais c'est vraiment quelque chose qui amène de l'amour. OK. Donc, les conclusions sont proches sur la compréhension de ce qui se passe. C'est proche. Soyez audacieux et faites le premier pas. OK. Soyez audacieux et faites le premier pas. Peut-être une communication ici. Ne pas laisser l'orgueil. En fait, on dirait qu'il y a les deux. Peut-être que vous êtes deux personnes qui ne se parlaient pas. OK. Puis là, l'on dit « Ah, je vais attendre qu'elle dit quelque chose. Je vais attendre qu'elle lui dit quelque chose. Pourquoi que ce serait moi? » Ça, c'est orgueil égo. Et on a ici les réponses dont vous avez besoin. Arrive. Énergie Gémeaux. Et on a aussi Énergie Lion. OK. Donc, les conclusions sont à l'approche. Les réponses que vous avez besoin sont à l'approche. Soyez audacieux et faites le premier pas. Ne pas laisser votre peur. OK. Entraver ici peut-être une communication qui est importante qui va permettre une guérison. OK. Donc, parfois, les deux cousines ne se parlent pas. Cousin, cousine. En tout cas, peu importe ma tante, mon oncle. ça ne se parle plus. Non. Non. Ça peut être en amour aussi. Non. C'est dur. Ça, là, ça, c'est une affaire. Ça, c'est une chose. Ça, là, là. Ah. On sait. C'est pas facile pour tout le monde. OK. Piler sur son orgueil. Piler sur son orgueil et faire le premier pas. Mais, mon Dieu, que c'est une bonne vertu. C'est vraiment une bonne vertu. Et c'est toujours la personne la plus gagnante qui fait ça. OK. C'est toujours la personne qui est la plus grande qui fait ça. mais ça, c'est quand l'occasion se présente. Quand vous ressentez, quand vous le savez que l'autre personne est ouverte à l'attention de ça. Pas quand la personne va répéter les mêmes comportements. OK. Donc, c'est vraiment à vous de juger, mais il y a vraiment de l'amour ici. Il y a des réponses qui viennent à vous. OK. Donc, il vous demande d'être audacieux. Faire le premier pas, c'est peut-être pas vous. C'est peut-être l'autre personne. OK. Peut-être que l'autre personne vous doit des excuses. Donc, on a Énergie Lion et c'est vraiment essayer d'avoir le courage. Essayer d'avoir le courage de dire quelque chose, de prendre responsabilité peut-être aussi. les bonnes choses à venir, il y a vraiment un lien qui a l'opportunité et la chance de guérir. Vraiment. Et c'est quelque chose qui, c'est gagnant pour tout le monde. OK. Tout le monde qui est impliqué là-dedans. Je vais aller chercher une carte oracle des couleurs de Marie-Eva. Je ne sais pas si vous êtes allé voir. C'était quoi donc? Je vais vous l'écrire. OK. J'oublie. Là, je n'ai tellement pas de mémoire. Depuis que j'étais enceinte, je n'ai plus de mémoire. C'était avant ça. En tout cas, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Avant ça, je n'avais besoin de rien. J'avais une mémoire mais là, OK. Confiance. Énergie Lion. Confiance. Appui. Estime de soi. Soutien et respect. Gardez le beau dessin. Estime et respect. Et confiance en soi. Estime de soi. Confiance en soi. Soutien de soi. Appui de soi. Peu importe ce qui arrive, je vais m'aimer. Je vais continuer. Je ne vais pas abandonner. Je vais aller jusqu'au bout. Donc, il y a ça peut-être chez quelqu'un, chez cette personne ou vous. OK. Dans ce lien ici que j'ai vu qui va guérir. qui doit guérir ou qui va guérir. Les réponses s'en viennent vers vous. Les réponses. OK. Bon. Les bonnes choses à venir. On peut aller regarder si vous avez une question. Quand? Je m'en vais chercher une carte. Vous n'êtes pas obligés, bien sûr, parce qu'il n'y a pas vraiment de temps dans le tarot. donc, si ça ne vous parle pas, là. Mais si vous avez une question, on va aller chercher une carte. Est-ce que ça fonctionne, les cartes de temps? Est-ce que vous aviez noté quelque chose ou quelquefois? Ça, ça n'arrivera pas bien, bien juste. Février. Ah, mais elle est sortie souvent. On dirait, parfois, là, les cartes sortent les mêmes souvent. Ça, ça peut passer, ça peut parler à plusieurs personnes. Hein? Quand avril, ça sortait, là. Avril. OK. Bien là, c'est février. février sort. Donc, verso ou poisson. Ouais. C'est ça. Verseau ou poisson. Chanson. Tu veux ou tu ne veux pas de Marcel Zannini. C'est quelqu'un qui l'avait écrit dans, soit dans les commentaires ou qui me l'avait envoyé. En tout cas, bien, c'est drôle, mais c'est bon et ça parle. Donc, c'est vraiment drôle. En tout cas, ça, c'est une nouvelle découverte. OK. Bon, bien, joyeux Noël. On se reparle. Bye, bye.